Franchement ça me fait péter des plombs, les piscines sont fermées, elles vont rouler, t'as pas le droit de nager, le carburant il augmente, les universités pour tes gosses elles vont fermer plus tôt, le chauffage tu le baisses, ta gueule tu la fermes, enfin c'est trop ! Est-ce qu'aujourd'hui il faut proposer des systèmes novateurs pour les entreprises à votre avis ? Peut-être qu'il y aurait quelque chose à proposer aux entreprises qui ont des commerciaux, qui sont amenés à faire des grands trajets, alors pas dans le but d'avoir une rémunération mais pour inciter dans une démarche écologique à éventuellement déplacer avec soi une ou deux personnes, rendre service quoi. Il peut y avoir une incitation fiscale, alors je ne sais pas si ça existe déjà, peut-être pour les entreprises, je crois que ça existe déjà. L'entreprise fera des économies aussi vis-à-vis des salariés pour les transports. Vous êtes où dans la Sarthe ? Parce que je connais bien, c'est là que j'ai été expulsé de l'école. Il y a une plaque d'ailleurs, comment s'appelait l'école ? L'école Notre-Dame au Mans. Ah oui, t'as été expulsé, pourquoi t'as été expulsé ? Pourquoi t'as été expulsé ? J'étais un peu à côté de la plaque on va dire. T'es un peu turbulente ? Oui un peu. Non mais David t'as pas répondu. Alors moi je suis à côté de Harnage. De ? Harnage. Je ne connais pas le S d'Harnage 24 heures du Mans, le S d'Harnage. On va les habituer. Bien sûr. David, mais aujourd'hui, vous pourriez changer complètement d'habitude, vous vraiment, et passer à un recouverturage ? Alors nous, en fonction de notre organisation en tant que commerciaux, on pourrait très bien, sur des trajets, moi je prends l'exemple où je gère une partie des pays de la Loire, faire des trajets le Mans-Nantes par exemple, ça pourrait être quelque chose d'envisageable, pour dépanner une ou deux personnes, voilà, c'est des choses que je pense qu'on pourrait être envisageable. Après au niveau des entreprises, au niveau des assurances, c'est toujours la question, voilà, s'il y a des responsabilités. Est-ce que quelqu'un se rend compte dans quel monde on vit ? Mais dit, il est comme un fou. Franchement, ça me fait péter les plombs. Les piscines sont fermées. Non, mais attends, elles vont rouler. T'as pas le droit de nager. Non, mais attends, t'as pas le droit de nager. Le carburant, il augmente. Les universités, pour tes gosses, elles vont fermer plus tôt. Non, mais attends, s'il te plaît, le chauffage, tu le baisses. Ta gueule, tu la fermes. Enfin, c'est trop. Non, mais à un moment. Et tu covoitures. Non, mais attendez. Si j'ai envie d'être dans ma bagnole tout seul et d'écouter Johnny Hallyday tout seul, est-ce que celui qui est à côté de moi qui a envie d'écouter, je sais pas, du peuple ou les grandes gueules, ça va le faire chier ? Oui, ça va le faire chier. Donc, si j'ai... Excusez-moi, je suis désolé de le dire, mais si j'ai envie de rouler tout seul, je n'ai pas besoin que le gouvernement me dise de... C'est très sincère ce que je vous dis. Je dis pas qu'il y en a ceux qui le font, c'est pas bien. Mais si j'ai pas envie de le faire... Qu'on ne me fasse pas chier pour le faire. Oui, mais Mehdi, il n'y a pas d'obligation à le faire. Mais il n'y a pas d'obligation. Mais tu sais très bien que quand ça commence comme ça, comment ça finit après ? Ça veut dire qu'ils vont nous pénaliser, nous, sur les autoroutes. Tu as vu le nombre de caméras qui allaient sur les autoroutes. Tu sais que la critère, la vignette critère pour la pollution, ne crois pas que ça va être un policier lambda qui va venir, qui va te contrôler ta vignette critère. Excuse-moi, ne crois pas qu'ils vont venir te contrôler ta vignette critère. La critère 1, 2, 3, 4, 5, ça s'arrête à 5, seront contrôlées par rapport aux matricules par les grandes caméras. Tu te rappelles les caméras qu'il y avait fait pour les bonnets rouges d'à l'époque ? Pour les cotaxes, où il y avait la bonne rouge. Ils les ont laissées, ces caméras-là. Ils vont les recycler pour qu'ils s'occupent des critères. Parce que maintenant, quand tu vas rouler avec ta critère 3, quand tu seras même sur l'A86 qui rentre sur Paris, tu seras verbalisé. Donc on sera fliqués partout. Mais excuse-moi, je touche du bois, j'ai les moyens de ma politique. Moi j'ai les moyens, que Dieu me préserve. Excuse-moi, mais les gens qui touchent 1200 balles, 1500 balles, 2000 balles, comment ils vont faire ? Mais comment ils vont faire ? Ça veut dire qu'ils vont rouler pour aller travailler avec une voiture qui n'est pas si vieille, un diesel de 10 ans et les critères 3. Ils vont aller pour bosser et ils vont se prendre des amendes de 135 euros pour aller travailler. Mais dans quel monde ? Attends, pour revenir au covoiturage, moi je suis désolé Mehdi, quand moi je fais du covoiturage, moi je ne sais pas conduire, et bien si... Ça aide. Non mais attends, quand je vais dans une voiture, excuse-moi, si la personne veut écouter une radio, et bien moi je ne dis rien parce que je suis poli, je respecte la personne. Et pour le chauffage, je suis désolé, le 19 degré, c'est un texte de loi. Oui c'est vrai, c'est dans la loi. Merci. 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 Merci.